les préférences motrices au golf bon ou pas bon bonjour c'est alex dit golf pro optimateur de performance golfique et je suis ravi de me retrouver dans ce cadre magnifique ici même au golf de l'océan à agadir nous sommes en direct live sur le trou numéro 1 et vous avez compris aujourd'hui thème bien particulier sur les préférences motrices au golf mais pour commencer qu'est à cause ces préférences motrices au golf tout simplement on va essayer de simplifier au maximum pour vous expliquer le concept des préférences motrices alors pour commencer comme je vous ai dit la définition en une phrase simple c'est quoi c'est grosso modo comment votre corps fonctionne puisqu'on a tous des particularités on peut pas le corps de marcel ne tourne pas de la même façon que le corps de chantal mais c'est pas du tout par rapport à l'aspect entre guillemets masculin féminin et ça n'est pas du tout non plus par rapport à l'aspect de morphologie qu'on soit petit grand ça ça rentre pas en ligne de compte c'est nos particularités à par exemple se mettre devant la balle à comment tourner et c'est là où on distingue déjà deux grands courants de pensée avec le courant action type représenté par bertrand terrolas et ralph hippolyte et vous allez voir après il y a un deuxième courant de pensée qui ne s'oppose pas mais il y a des différences qu'on va essayer de mettre en avant dans cette courte vidéo mais avant abonnez-vous à ma chaîne youtube c'est rapide gratuit et indolore il suffit juste de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en avant première alors je vous disais qu'il y avait un premier courant de pensée avec le courant action type où on a le premier aspect c'est le côté terrien ou aérien c'est à dire dans le côté postural vous avez donc plus j'avais fait une vidéo sur la posture sur les fondamentaux au golf où j'expliquais que vous avez deux grandes catégories de postures grosso modo sans détailler maintenant plus sur l'avant et avec peu de flexion et une autre où on avait plus d'une position assise et entre guillemets plus sur l'arrière alors chez e-golf pro on l'a rebaptisé pour les aériens on appelle ça les joueurs légers et pour les joueurs terriens on appelle ça les joueurs ancrés pourquoi aussi tout simplement ça vient des appuis c'est vrai que côté terrien aérien ça ne me parlait pas et c'est pas que j'ai voulu m'accaparer à un concept j'ai juste voulu l'expliquer différemment en illustrant avec un mot qui parlait plus pour le golf puisque action type c'est plus un courant de pensée par rapport à l'aspect sportif en général et pas spécifique au golf c'est pour ça que des fois terrien aérien ça ne parlait pas exactement et ça appuis dans le golf par exemple et c'est pour ça qu'un joueur terrien a plus des appuis qui vont aller vers le bas dans le backswing sans rentrer dans le détail alors qu'un joueur léger lui se met dans une posture différente on l'a dit tout à l'heure et s'allège dans les appuis ça ne veut pas dire que il se redresse c'est les appuis donc venant des pieds vers le bassin et non pas la colonne qui fait le yo-yo entre la perte d'angle dans la posture pas du tout comme je viens de vous l'expliquer simplement mais également le côté terrien aérien bien sûr influence également par rapport à la pression c'est à dire que j'avais fait également une vidéo sur le grip de golf et l'impact du côté terrien aérien sur le grip de golf je vous mets la vidéo ci dessus et j'expliquais que grosso modo les aériens devaient avoir une pression plus dans les trois doigts de chaque main et que pour les terriens les joueurs ancrés on devait avoir plus un grip avec une pression dans les pinces donc vous voyez on est déjà dans la personnalisation et l'individualisation et c'est ça que j'aime puisque moi c'est mon dada alors je vous ai promis déjà si vous avez bien aimé ce premier on va dire petit récapitulatif parce qu'il y a beaucoup plus de données entre guillemets biomécaniques dans les préférences motrices là je vous ai fait un petit échantillon pour parce que sinon on en aurait pour une heure déjà si vous avez aimé cette première partie mettez moi un gros pouce ça m'encourage d'aller de l'avant pour la deuxième partie parce que je vous ai dit qu'il y avait un deuxième courant de pensée et oui c'est le courant avec cyril geindre que je salue et le courant volo d'haleine d'accord et cyril est allé plus loin encore par rapport à ce que je viens d'énumérer pourquoi parce que sans aller dans le détail le courant action type lui qu'est ce qu'il prenait grosso modo quand vous étiez un joueur aérien et un point mobile haut c'est à dire le centre de rotation qui est ici vous deviez vous mettre un petit peu plus sur l'avant gauche si vous êtes un joueur aérien associé c'est à dire qu'un point mobile bas vous deviez vous mettre un peu plus sur la jambe arrière rien à voir avec la jambe pivot vous allez voir dans un instant pourquoi mais quand vous étiez un joueur terrien avec leurs propres termes il n'y avait pas de latéralité gauche droite comme je viens d'énumérer pour les joueurs aériens et c'est là où cyril geindre a eu un peu une idée de génie et lui a s'est dit que en fait tout être était vraiment vers l'avant ou vers l'arrière d'accord pour l'équilibre mais j'ai également été latéralisé vers la gauche et vers la droite et c'est là où lui même a mis le concept de jambe tige et que j'ai rebaptisé aussi pour le golf la jambe pivot d'accord où par moment vous pouvez écouter et entendre la jambe d'extension avec d'autres personnes qui enseignent le golf mais tout ça pour dire que ce concept de latéraliser les personnes c'est à dire que tout le monde doit partir soit à gauche soit à droite suivant bien sûr sa jambe tige ou donc dit autrement suivant sa jambe pivot mais il est allé encore plus loin le cyril et c'est pour ça que déjà c'était ça marquer à une grande différence entre le courant d'action type et le courant de volo d'haleine vous allez me dire avec tous les clubs alex oui avec tous les clubs et c'est là où si j'avais un drive dans les mains on me dit quand j'en pivot avant le club va toujours avec un angle d'attaque trop vertical ce qui on peut pas driver d'ailleurs j'avais fait une vidéo pour prouver le contraire et c'est là où je vous invite à aller la regarder également ci dessus si vous voulez approfondir ce concept de jambe pivot qui est vraiment un concept clé dans mon enseignement également il a mis en avant le cadran de l'équilibre qu'est ce que c'est le cadran de l'équilibre alors vous avez vos pieds d'accord et on a comme vous pouvez voir à l'image quatre points d'équilibre soit sur l'avant soit sur l'arrière et également gauche droite et c'est là où on a pour simplifier je vous l'a fait en courte on a classé ses points d'équilibre pour vos forces et vos faiblesses et dit autrement autant vous appuyer sur un équilibre sur votre point d'équilibre vous êtes le plus fort et passer le moins de temps sur le point d'équilibre où vous êtes le plus faible et quand vous savez que l'équilibre au golf est quelque chose de très important c'est pour ça que le cadran de l'équilibre est quelque chose quand je coach mais mes élèves dans mon club vip d'excellence ou dans mes dans mes stages à l'étranger ces concepts clés c'est vraiment quelque chose que j'intègre absolument mais et oui toujours un mais avec alex dit golf pro d'ailleurs au passage si vous voulez en savoir plus sur le club vip d'excellence je vous propose pour 25 golfeurs motivés de vous offrir un appel dans lequel on va prendre un peu de hauteur et trouver les meilleurs plans d'action pour votre golf et également ceux qui veulent en savoir plus pour les prochaines dates de mes stages à l'étranger je vous mets également ci-dessus dans la description et dans les commentaires si vous ne trouvez pas dans tous les cas si vous êtes motivé vous allez le trouver alors j'étais en train de dire que les préférences motrices c'est très important au golf mais attention je dis bien un gros attention car il ne suffit pas de deviner première chose si vous êtes x y ou z mais il faut accéder à des tests pour pouvoir avoir des certitudes d'accord ça c'est la première chose que je vous recommande parce que si vous commencez à avoir des doutes sur certaines où vous pensez être x ou y ça va pas le faire pour votre régularité au golf deuxième chose alors là c'est quelque chose de très important sur lequel je prends un peu de recul et je change d'angle pour vous expliquer également à ici que c'est pas le tout de comprendre comment votre corps fonctionne donc comment connaître pardon vos préférences motrices parce que c'est bien beau mais c'est qu'est ce qu'on en fait dans votre golf qu'est ce qu'on en fait dans votre posture qu'est ce qu'on en fait dans votre swing et c'est pour ça que moi avec ma méthode 3c je ne pars pas des préférences motrices je pars du contact et du vol de balle c'est à dire prenons l'exemple si quelqu'un gratte d'accord si on gratte un peu c'est que le club arrive trop en phase remontante c'est à dire qu'on va devoir verticaliser langue d'attaque et si c'est là où pour verticaliser langue d'attaque je dois choisir des solutions bien sûr par rapport au corps par rapport au moteur des bras et du club mais surtout par rapport à votre signature motrice et c'est là où moi je ne veux pas du tout jouer avec vous au loto avec votre golf et c'est pour ça que je dois impérativement intégrer votre signature motrice dans votre golf pour améliorer votre vol de balle et votre contact de balle c'est très important c'est à dire que les préférences motrices oui c'est super mais ce n'est pas une baguette magique je répète les préférences motrices ne sont pas une baguette magique et c'est pour cela qu'il faut s'en servir à des fins uniquement pour moi d'améliorer votre contact de balle et votre vol de balle voilà c'était un bon message que j'ai voulu passer ici et je vous donne rendez vous très vite mais n'oubliez pas de commenter posez moi toutes vos questions sur les préférences motrices je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao